Vous êtes chez Tartampion, salut à tous ! Et voici l'ouvre-ta-boîte El Grande Big Box. Alors c'est parti, on ouvre tout de suite cette très grande boîte qui contient 6 extensions. El Grande est un jeu de Wolfgang Kramer et Richard Ulrich qui est édité, en tout cas réédité, chez Philosophia car c'est une nouvelle version. On tombe tout de suite sur un plateau de jeu qui représente l'Espagne. Je vais vous le déplier tout doucement. Il est recto verso. Hop là ! Et voilà la carte de l'Espagne. Hop là, la voici. On voit les différentes provinces. Elles sont quand même bien démarquées, c'est très visible. Et chaque province a un petit... Voilà, vous voyez un petit tableau qui va compter pour les majorités car il s'agit là d'un jeu de majorité. À gauche, vous avez les provinces représentées et des numéros, je crois que c'est les manches. Tout autour de la piste, on retrouve la piste de score. Donc voilà pour le plateau. Ça, c'est le recto. Au verso, vous allez avoir d'autres régions qui vont apparaître telles que l'Afrique. Mais je vous le montrerai dans une vidéo qui détaillera plus le matériel. On continue. On tombe sur la règle du jeu, donc du jeu de base. Alors voilà, ça, c'est Philosophia. C'est quand même hyper cool. C'est coloré. On voit les titres. On retrouve les exemples. Et quand on a un oubli pendant qu'on joue, avec ces couleurs, on y revient tout de suite assez rapidement dessus. Ça ne vous dispense pas de bien lire les règles attentivement car un oubli est vite arrivé et ça peut vite vous gâcher un petit jeu. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Je ne pense à personne en particulier. Les cartes actions qui sont reprises à la fin, ça aussi, c'est très sympa quand on a juste besoin de s'y référencer. Et vous voyez, ce n'est qu'une dizaine de pages. Ce n'est pas grand-chose à faire. On a un petit... Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas ce que c'est. C'est très fin. C'est des ronds. Moi, je dirais que c'est pour caler les roues car il y a des petits trous après. Ensuite, les règles qui parlent des suppléments, donc la mise en place et les nouvelles cartes. Donc là, on n'a que quatre pages. Mais enfin bon, on va jouer d'abord un peu au jeu de base. Et ici, de nouveau, douze pages qui concernent les extensions Grand Inquisiteur et Colony, Grandissimo et l'extension Anniversaire. Bon, vous avez de quoi lire. Si avec ça, vous n'avez pas des heures de jeu devant vous, du dépeintchage. Regardez, regardez, ça, ce n'est pas du bon dépeintchage. À peine on le tient, il se détache tout seul. C'est signe de bonne qualité. Un carton bien épais, les fameuses roues de l'autre côté. Encore du dépeintchage. Vous voyez, ça tombe tout seul. À mon avis, ça, c'est du bon matériel. Et il y a même, alors ça, c'est super sympa, un petit feuillet double page qui vous explique comment ranger votre grande boîte. Car c'est L Big Box. L Big Box, ouais, ça, c'est rigolo. Voilà, ensuite, le matériel et la mise en place pour les parties. Donc, quand on connaît les règles, c'est sympa de n'avoir que ça à ressortir. Donc, on voit bien tout le thermoformage. C'est même imprimer les numéros, les icônes des extensions. Et alors, regardez-moi, ce matériel, comme il est riche. On a le grand pion. Je crois que c'est le roi qui va venir évaluer dans les régions. Et des bébés meeples à foison. Regardez, ils sont tout petits. Allez, je vous en sors. Ah, mais il y a des gros aussi. Regardez. On a, allez, un gros. Et un petit bébé meeples, si c'est pas mignon. Et alors, et comme on est hyper sectaire et qu'on va pas évoluer, je vais quand même vous montrer les roses qui sont faites pour les filles. Mais non, je rigole, messieurs. Vous jouerez avec les roses comme tout le monde. Alors, on a des petits sachets quand vous voudriez trier vos couleurs. Les petites pièces qui vont vous permettre d'accrocher. Je vais vous en sortir une pour que vous la voyez. Hop, on ouvre le sachet en direct. Pour que vous puissiez accrocher ça sur vos roues. Je vous ai montré tout à l'heure. Voyez, une petite aiguille. Elle est en plastique. Voilà. Et alors, des cartes à gogo. J'ai même pas tout ouvert. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je vous ferai une présentation complète du matériel. Et puis, quand j'aurai le temps d'y jouer, du jeu. Parce que je n'y ai jamais joué à ce jeu-là. Donc, je vais le découvrir. Je ne vais pas dire en même temps que vous, mais pas loin. Voilà. Ça, c'est des cartes grande taille. Donc, avec un dos où il y a marqué 4 et 5. Je suppose que ça, c'est pour jouer à 4 et 5 joueurs. On a aussi des cartes. Regardez-moi la taille de ces paquets. Grande taille, toilette, rosée, qui doivent peut-être appartenir à une extension ou à une partie du jeu de base. Écoutez, je n'en sais pas plus. On a celle-ci en bleu. Vous voyez ? Donc, il y a des numéros, les petites actions, les personnages. Et on a un petit paquet de cartes plus petites. Vous savez, maintenant, ça se fait bien, ces petits formats de cartes. Mais ça permet de faire des extensions un petit peu supplémentaires. Et bien, voilà. Voilà pour le Ouvre ta boîte de El Grande Big Box. En attendant, amusez-vous bien. C'est parti. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021